Musique A France 2, la vedette du journal de 20h, Anne-Sophie Lapix, serait sur la sellette, à tel point que la chaîne serait déjà en quête de sa remplaçante. Elle rentre tout juste d'un voyage en famille à Saint-Jean-de-Luz, sur la côte basque. Et bien que l'horizon ait semblé radieux, comme en témoignent nos photos prises le 20 juillet 2024, la telle qu'Anne-Sophie Lapix porte au poignet droit depuis quelques jours est un moindre mal comparé à la menace qui planerait sur sa carrière. La journaliste de 52 ans s'est blessée en jouant au volet avec ses fils sur la plage, comme l'a révélé son employeur à télé-loisirs. Cependant, d'autres préoccupations pourraient la guetter. En effet, à Paris, au siège de France Télévisions, son avenir à l'écran serait actuellement débattu dans les bureaux de la direction. C'est ce que Public vous révèle en exclusivité dans son nouveau numéro, en kiosque ce vendredi 26 juillet 2024. En effet, la direction de France Télévisions serait à la recherche d'un éventuel nouveau visage pour son journal télévisé de France 2. Contacté par nos soins, le service de communication de la chaîne n'a pas apporté de commentaire. À un mois de la rentrée, l'avenir d'Anne-Sophie Lapix à la tête du journal de 20h est incertain, bien que beaucoup la considèrent toujours légitime pour ce poste. Confronté à une baisse des audiences depuis quelques temps et après 7 ans de bons et loyaux services, des sources internes rapportent que la quinquagénaire serait désormais sur la sellette. Les études sur elle ne sont pas terribles. Il faut qu'on évolue, précise notre source. Par conséquent, les noms de Caroline Roux et Maya Loquet circulent en interne comme potentielle remplaçante. Le nom d'Audrey Crespomara, actuellement chez TF1, serait également évoqué et plébiscité. La femme de Thierry Ardisson, qui excelle au journal télévisé du week-end et dans 7 à 8, où elle mène l'interview de la semaine, serait le choix idéal selon nos sources, à tel point que pour attirer la journaliste de la chaîne concurrente, le service public envisagerait même d'offrir une émission à son mari, Thierry Ardisson, l'après-midi sur France 3. Acceptera-t-elle pour autant ? Et Anne-Sophie Lapix renoncera-t-elle à son poste ? Affaire à suivre.